on va y aller donc vous êtes bien sur la présentation de la filière odontologie dentaire et c'est parti alors donc moi j'ai 23 ans et je suis également tuteur référent ESP3 pour cette année au tutorat donc je vais commencer par vous détailler rapidement mon parcours et ensuite on verra pour la filière en elle-même donc moi je suis de Franche-Comté à la base j'ai passé un bac général et technologique en filière scientifique à Besançon en 2016 j'ai ensuite obtenu le concours PACES c'est à dire le concours d'avant la réforme en 2017 toujours à Besançon en spécialité dentaire et j'avais préparé qu'un seul concours j'avais juste préparé dentaire j'ai pas fait d'autres concours à part celui-là là actuellement en 2022 je suis en 6e année à Strasbourg parce que comme vous le savez il n'y a pas ou pas encore c'était une question qu'on avait de fac dentaire à Besançon donc pour ça les étudiants doivent aller à Strasbourg à partir de la deuxième année apparemment donc il y aurait des projets de construction de fac dentaire à Besançon je sais pas où ça en est et j'ai pas réussi à avoir d'informations auprès de l'administration puis Jarbu non plus d'ailleurs donc on va partir du principe que c'est encore incertain j'ai pas envie de raconter de bêtises alors moi mes objectifs professionnels c'est de devenir chirurgien dentiste généraliste avec un exercice libéral en tant que titulaire ou associé c'est à dire travailler avec dans mon propre cabinet ou bien dans le cabinet de quelqu'un d'autre et avoir donc mes propres patients quand même et tout ça en franche montée préférentiellement dans le loup et en parallèle de ça je voudrais bien aussi de venir attacher à l'hôpital Mainjot pour avoir une pseudo carrière hospitalo-universitaire à côté de mon exercice libéral alors pour le cursus je vous montre l'aspect général et ensuite je détaillerai année par année donc sur le schéma vous pouvez voir sur la droite il y a donc chaque année qui est détaillée les années en bleu foncé ça va être le premier cycle qu'on va dire les années pré-cliniques avec l'AP1 donc pas SLAT puis deux années pré-cliniques que je vous décrirai plus tard et ensuite en science en bleu clair vous avez les années cliniques que je vous décrirai ensuite à partir de la cinquième année vous allez avoir la possibilité de passer un concours le concours de l'internat qui n'est en aucun cas obligatoire qui est seulement facultatif et qui vous ouvrira des spécialités qui sont la chirurgie orale, la médecine buccodentaire et l'orthodontie que je détaillerai également plus tard ça c'est le cycle long vous avez deux occasions de passer le concours de l'internat c'est à dire une chance en cinquième année et une chance en sixième année après ça en cas d'échec vous serez automatiquement redirigé vers une filière courte qui est présente donc sur la droite de l'image avec l'AT1 qui se fait en un an et qui ouvre sur le métier de chirurgien dentiste ou d'antigénéraliste alors qu'on soit d'accord sur les termes dentiste, chirurgien dentiste c'est la même chose, c'est deux mots pour parler de la même profession donc voilà en somme dans la filière dentaire vous avez donc ces quatre débouchés avec trois qui sont en filière longue et qui nécessitent deux concours le concours de la première année et le concours de la cinquième année et la filière courte qui ne nécessite que le concours de la première année alors maintenant on va voir les années un peu plus individuellement alors je vais passer très vite sur la première année parce que je pense que vous la connaissez déjà un petit peu je vais juste vous présenter très succinctement ce que vous avez vous avez toujours un tronc commun mais vous devrez en plus choisir des spécialités la spécialité dentaire c'est l'aspect numéro 3 et vous aurez donc dans cette spécialité entre autres des cours de morphologie dentaire de morphologie des tissus mots de soutien de l'embryologie de la physiologie de la déglutition, de la mastication, de la salivation des cours sur appareil menducateur vous aurez quelques cours mutualisés notamment un cours de pharma qui parle du médicament et des cours d'anatomie de la tête et du cou évidemment il n'y a pas de dé contrairement à ce qu'on peut avoir par exemple en pharma là c'est uniquement des cours magistraux alors pour ce qui est des places je n'ai pas pu vous avoir quelque chose de précis puisque l'administration n'a pas répondu concernant les nombres de places donc je peux simplement vous donner les chiffres de l'an dernier mais ça ne sera pas représentatif puisque comme vous le savez l'an dernier on avait encore des passes qui avaient leur propre numérus à part donc je vous donne les chiffres tels qu'ils étaient l'an dernier on avait 13 places pour les passes 10 places pour les passes SR et 3 places pour les LAS à mon avis il y a 10 places qui étaient accordées pour les passes je pense qu'elles devraient être réparties proportionnellement entre passes et LAS mais je préfère ne pas vous dire de bêtises et donc tout ça ça nous fait 26 places en tout et non pas 25 je me suis trompé 26 places en tout et puis donc la question ouverture d'une fac dentaire à Besançon ça on attend d'avoir plus d'informations j'ai pas envie de vous dire de bêtises alors pour ce qui est de la deuxième année donc la deuxième année moi en tout cas je l'ai faite à Strasbourg donc elle porte le nom de DFG SO2 diplôme de formation générale en sciences odontologiques deuxième année qu'on appellera vulgairement la P2 donc au cours de cette année vous allez avoir des cours magistraux en quantité moindre qu'en première année je vous rassure et ça va s'articuler avec des travaux pratiques alors très schématiquement vous allez avoir en termes de cours des cours plutôt orientés dentaires et des cours plutôt orientés médecine dans les cours orientés dentaires alors la liste est non exhaustive mais vous avez encore la morphologie dentaire c'est des cours au cours desquels vous devrez par exemple savoir dessiner des dents sur du papier quadrillé des cours de prothèses amovibles donc des cours sur les dentiers qui peuvent être retirés puis remis des cours d'endodontie ça concerne tout ce qui va être dévitalisation des dents l'odontologie conservatrice là c'est tout ce qui va permettre d'éviter d'avoir des caries et de soigner les caries si jamais il y en a qui arrivent et la parodontologie c'est ce qui va intéresser le tissu de soutien donc l'os alvéolaire le ligament alvéolo-dentaire l'agencine etc et vous avez aussi des cours qui sont orientés médecine encore une fois non exhaustif de l'anatomie toujours tête et cou de la physiologie des appareils ventilatoires circulatoires digestifs de la santé publique bon ça en général c'est pas la matière qu'on préfère mais il en faut un petit peu quand même et puis aussi de la biologie moléculaire et cellulaire etc ce que je voulais vraiment vraiment montrer par là c'est qu'on a à la fois une formation spécialisée en l'odontologie mais on a aussi quelques connaissances relativement générales en médecine ça sera évidemment pas comparable à ce que peuvent apprendre des étudiants en médecine mais on a quand même quelques compétences générales et pour ce qui est des examens globalement vous aurez deux examens dans l'année à savoir un à la fin du premier semestre en décembre et un autre à la fin du deuxième semestre en avril-mai c'est tout le temps comme ça la différence donc avec les études supérieures de médecine par exemple c'est que là vous n'avez que un partiel par semaine par semestre pardon et pas deux et globalement encore une fois c'est toujours décembre et avril-mai pour ce qui est du programme pratique vous allez avoir des TP qui vont s'organiser au cours de chaque semestre donc l'odontologie conservatrice là je vais juste les citer pour en parler juste après l'odontologie conservatrice la prothèse amovible complète donc ça ça s'abrège en PAD parce qu'avant ça s'appelait la prothèse adjoint prothèse adjoint PAD mais maintenant on dit plutôt prothèse amovible complète mais le PAD est resté de la morphologie dentaire que vous aurez au S1 puis au S2 vous aurez de l'endodoncie vous aurez également quelques très hauts pratiques en été alors il y en a très peu il y en a juste 3 ou 4 si je n'ai pas de bêtises des TP d'imagerie radiographique et tous ces TP demandent également une validation qui se fera par un examen final en fin de semestre toujours décembre et avril-mai et il y a aussi du contrôle continu alors pour les TP dossés je vous ai mis alors je précise comme ça comme ça c'est fait toutes les images de la fac qui apparaissent dans le diaporama proviennent d'internet parce que c'était un peu un peu chaud administrativement de faire des démarches pour avoir le droit de prendre des photos et tout donc pour pour aller plus vite et faciliter la chose j'ai tout pris sur internet donc vous pouvez retrouver les images sur internet si vous le souhaitez alors vous avez donc ici la grande photo une salle de simulateur il y en a trois comme ça dans la fac et c'est des salles dans lesquelles vous allez pouvoir faire diverses TP notamment les TP dossés sur chaque chose de travail vous avez un ordinateur où le prof va pouvoir diffuser le travail qu'il est en train de faire et vous avez ce qu'on appelle un fantôme c'est en gros une tête sur laquelle on peut visser des dents que vous voyez juste ici l'image en haut à droite qui porte des dents en résine dans lesquelles vous allez pouvoir fraiser avec le contre-angle que vous voyez juste en dessous encore à gauche donc le contre-angle c'est schématiquement la fraise la fraise du dentiste et l'objectif du TP dossé c'est vraiment d'apprendre à manier le contre-angle et avoir une bonne dextérité pour être bien prêt à avoir le patient pour ce qui est du TP de PAD il y aura divers travaux à réaliser au cours de l'année sur votre gauche vous avez ce qu'il y a à faire au S1 donc c'est encore une fois c'est tout fait main pour le coup l'image les travaux qui sont sur la gauche c'est moi qui ai défait donc tout fait main vous avez une cire d'occlusion qui est toute à gauche faite avec une feuille de cire qu'on peut chauffer des fils à intérieur qu'on contore qui est utilisé en clinique ça peut vraiment être utilisé en clinique et juste à côté le truc violet c'est un porte-empreinte individuelle pour effectuer des empreintes de prothèses amovibles partielles au deuxième semestre là vous avez quelque chose d'un peu plus costaud c'est un montage de prothèses partielles provisoires donc vous devez faire vous-même une base résine une base de cire pardon avec de la cire que vous allez fondre placer les dents correctement en résine par dessus et façonner un crochet en métal à base juste d'un fil que vous allez tordre avec des pinces dans le but de faire des crochets qui doivent s'adapter sur la dent voilà TP de morphologie où est-ce uniquement que l'objectif c'est d'apprendre la morphologie dentaire ça consistera dans un premier temps à tailler des dents dans des blocs de cire c'est ce que vous avez sur tout à gauche encore une fois c'est un de mes travaux de P2 avec les outils que je vous présente sur l'image centrale encore une fois il y a des cotes à respecter vous aurez un pied à coulisse pour pouvoir bien avoir les dimensions proportionnelles un petit schéma sur une feuille et justement pour l'examen il faudra tailler une dent qui sera tirée au sort autre travail qu'on peut faire en morphologie c'est ce que vous avez tout à droite donc ça ça s'appelle un wax up donc wax la cire up montée donc montage de cire et l'objectif c'est de faire non pas par soustraction mais par addition vous allez faire fondre de la cire et la poser goutte à goutte sur le modèle en plâtre de sorte à recréer une dent qui soit le plus proche possible de la réalité TP d'endodontie à partir du deuxième semestre celui-là c'est les TP où vous allez apprendre à dévitaliser des dents alors j'en titre un petit peu sur les cours d'histologie je ne sais pas si vous les avez déjà eus mais à l'intérieur de la dent juste ici il y a une partie qui est composée de tissu mou qu'on appelle la pulpe et ce tissu peut s'infecter ou s'inflammer et l'objectif de l'endodontie ça va être de retirer cette pulpe sur toute la longueur de la racine et la remplacer par une résine donc pour ça vous aurez à disposition des limes que vous avez juste ici et l'intérieur du canal sera comblé avec une résine rose que vous voyez juste en bas en P2 on travaille uniquement sur des incisives comme c'est le cas ici donc l'incisive ici avec la partie blanche elle a été obturée avec de la résine donc en P2 vous travaillez juste sur les incisives et sur les prémolaires les pédimageries l'objectif va être d'apprendre à faire des clichés intra-auros donc des radios de petite taille pour ça vous disposez d'un film radio qui est placé en bouche d'un angulateur qui est à placer sur la dent et d'un tube radiogène qui va être la source de photons et va vous permettre de prendre un cliché donc le cliché il apparaît sur l'image qui est à votre droite et comme ça vous pouvez voir la belle apparence des dents que vous cherchez à soigner voilà et comme dit ça c'est un TP qui est très rapide il y a juste 3-4 séances qui sont faites en fin d'année universitaire alors on passe à la troisième année qui est toujours une année pré-clinique cette fois-ci elle répond au nom de DFG SO3 parce que c'est en troisième année et on l'appelle vulgairement la D1 et pas la P3 c'est la D1 alors dans le dans le programme théorique vous avez toujours des cours orientés médecine et dentaire pour dentaire on retrouve l'endodontie on a la chirurgie orale donc c'est tout ce qui va concerner la chirurgie des tissus des tissus mous et osseux l'implantologie pour pouvoir mettre des implants de la prothèse fixée cette fois-ci donc ça va être tout ce qui va être couronne en céramique pont en céramique etc et des cours d'imagerie radiographique pour ce qui est des cours orientés plutôt médecine là vous avez l'anatomopathologie donc c'est tout ce qui va être prélèvement pour des pathologies orales notamment notamment les tumeurs et tumeurs ORL des cours d'immunologie toujours biologie moléculaire et cellulaire des cours de sémiologie là c'est très clairement orienté en antimédecine c'est très général et elle est de retour la fameuse santé publique et toujours les examens en fin de semaine pour ce qui est du programme pratique donc là on a l'OC qui reste toujours la pète qui reste encore l'endodontie qui revient mais vous avez en plus des tp d'orthopédie dentofaciale au S1 uniquement qui correspond plus ou moins à de l'orthodontie alors attention ça n'a pas consisté à placer des appareils en bouche ça a plutôt consisté en une analyse des radios pour savoir quelle thérapeutique adopter et vous avez également des cours de pédodontie qui sont cette fois-ci en nombre très limité pareil il doit y en avoir 4 ou 5 au cours de l'année et en gros ça va être de l'OC de l'endodontie conservatrice mais appliqué cette fois-ci sur des enfants donc encore une fois vous verrez ça en cours de morphologie il y a certaines précautions à prendre les dents sont plus petites on ne peut pas les soigner de la même façon il faut s'adapter parce qu'un enfant ne va pas se soigner de la même façon qu'un adulte donc on va on va pouvoir voir ça en pratique dans cet été les thérapeutiques sont quelque peu différentes et encore une fois les dations donc pour l'OC cette fois-ci on va apprendre à faire ce qu'on appelle des composites des résines composites alors sur sur l'image de dents ici qui est à gauche on peut voir ce qu'on appelle vulgarement un plombage amalgame en vocabulaire dentaire ça ça ne se fait plus à la place vous allez apprendre à faire des composites donc c'est la dent qui est juste à côté sur la droite donc là c'est une résine que vous allez insérer en face plastique donc quand elle est encore molle dans une cavité que vous aurez vous-même créée dans la dent toujours sur des dents résine je précise et que vous allez ensuite faire durcir pour qu'elle devienne étanche également il n'y aura pas que les molaires il y aura aussi les incisives là on a un composite d'angle sur l'incisive centrale qui se trouve à votre droite que donc vous devrez apprendre à restituer et là il y aura un aspect esthétique qui sera important vu que c'est ce qu'on va voir en premier quand on sourit également vous pourrez apprendre à poser ce qu'on appelle une vigue ou un champ opératoire qui vous servira à isoler la dent du reste de la cavité buccale pour premièrement pouvoir être au sec parce que les composites ne vont pouvoir coller de façon optimale que s'ils sont à l'abri de l'humidité et donc de la salive et aussi isoler la dent des bactéries qui se trouvent en bouche alors je fais juste aussi une petite précision parce qu'apparemment le programme a légèrement changé depuis l'année dernière maintenant on commence à faire ça dès la P2 je voulais juste préciser histoire d'être un axiome exhaustif les TP de pad cette fois-ci on va s'intéresser à la prothèse complète vous avez sur votre gauche un porte-empreinte de complète qui a été fait sur un modèle en plâtre avec une base de résine et un bourrelet en cire qui est censé reconstituer le volume de l'arcade dentaire donc tout ça ce sera encore une fois à l'étudiant de le faire de ses mains avec le matériel à disposition ça juste à côté à droite c'est un montage haut et bas de complète que j'ai fait moi-même aussi pour le coup ça se fait sur une base de cire que vous devrez encore une fois couler vous-même sur le modèle placer les dents à l'intérieur de la cire et faire en sorte que l'engraînement soit optimal et ensuite faire des finitions en sculptant les reliefs dans la gencive et en faisant en sorte qu'elles soient bruyantes et encore une fois tout ça ce sont des travaux qui vont être amenés à resservir au cours de la quatrième année quand vous serez en clinique ça servira vraiment sur des patients pour l'endodoncie on monte d'un niveau cette fois-ci on passe à la rotation la rotation continue sur un contre-angle les mêmes qu'on utilise pour fraiser à l'intérieur des dents et cette fois-ci on va pouvoir avec ça s'attaquer aux molaires donc le premier semestre est destiné aux molaires mandibulaires et le deuxième semestre est destiné aux molaires maxillaires là vous avez l'image par exemple d'une molaire maxillaire avec les canicules plaires qui ont été obturées le principe reste le même c'est juste qu'on a une petite amélioration du matériel les TP d'imagerie cette fois-ci c'est un rappel de ce qu'on a fait en P2 c'est exactement pareil je ne reviens pas dessus ensuite les quatrième et cinquième année là on est sur du diplôme en formation approfondie en sciences odontologiques 1 et 2 donc DFA SO1 qu'on va appeler vulgairement la D2 et DFA SO2 qu'on va appeler vulgairement la D3 et cette fois-ci vous alternez entre des cours magistraux et un exercice hospitalier en tant qu'externe c'est un principe qui est très proche de ce que vous pouvez trouver en médecine à différence près que l'externe dentaire va avoir un travail assimilable à ce que fait un vrai dentiste sur un vrai patient dès la quatrième année ça fait partie des critères qui à mes yeux sont importants pour le choix de la filière parce qu'on commence à manipuler sur le patient dès la quatrième année en somme un examen dentaire c'est plus ou moins un interne en dentaire le terme change mais vraiment j'insiste bien dessus on commence vraiment à pouvoir un peu tout faire sur le patient dès la quatrième année vous aurez en clinique donc un programme qui correspond aux heures que vous devez faire qui fonctionne en demi-journée et c'est divisé en divers services donc chirurgie prothèse odontologie conservatrice pélodontie par odontologie que vous devrez suivre dans votre programme et ça fera l'objet en fin de semestre ou en fin d'année d'une évaluation avec une autre pour ce qui est du cours des cours théoriques vous avez toujours encore une fois des cours en témétric et en tédentaire quoique ça se concentre davantage sur les dentaires donc de retour odontologie conservatrice pélodontie de la prothèse fixée et de l'imagerie de l'occusodontie l'occusodontie c'est la science qui s'intéresse à l'emboîtement des dents parce que si vous avez un déséquilibre ça peut fausser la mâchoire créer des problèmes posturaux etc et pour ce qui est des cours d'antimédecine les pathologies chirurgicales et médicales qui s'intéressent aux pathologies ORL et aussi de tout le reste de l'organisme très général encore une fois en plus des examens semestriels vous avez deux autres examens à VADD à savoir les ECOS les examens cliniques objectifs et structurés que vous passez en deuxième semestre en D2 et en D3 donc ça ce sont des examens qui sont très rapides qui vont être cumulés à votre note clinique et qui doivent vous mettre en condition par exemple on peut vous dire vous avez sur cette photo là cette dent à soigner expliquer aux patients quelles sont les possibilités thérapeutiques et quels sont leurs avantages leurs inconvénients on peut vous demander aussi après avoir décrit un patient de lui faire une ordonnance pour soigner sa pathologie et on peut aussi vous demander par exemple de poser une ligue sur un fantôme de simulation la deuxième chose à valider ça sera cette fois-ci uniquement en D3 c'est le CSCT alors les échos c'est le CSCT ça existe aussi en médecine le CSCT certificat de synthèse clinique et thérapeutique c'est un examen très important qui se déroule en deux parties une partie orale où vous aurez un temps de préparation pour votre sujet et ensuite vous le soutiendrez devant un jury et une partie écrite cette fois-ci qui sera la même pour tout le monde et où vous aurez un cas enfant et un cas adulte à diagnostiquer et à établir le plan de traitement c'est un examen qui est très important parce qu'il vous permet il vous donne l'autorisation de signer les ordonnances et vous donne la possibilité aussi d'exercer l'année suivante en tant que remplaçant ou en tant que salarié mais j'y reviens alors cette fois-ci plus de TP ou alors de façon extrêmement anecdotique ils se comptent sur les doigts d'une main en revanche beaucoup beaucoup de pratiques en clinique donc là je vous ai mis l'image d'un box de soins avec le fauteuil le sciatique l'unité et le bureau juste derrière le fauteuil et c'est dans ce genre d'environnement que vous allez pouvoir soigner les patients encore une fois c'est des vrais patients qui viennent pour de vraies pathologies et vous commencez déjà à manipuler de la quatrième année ça fait en douceur puisque premièrement il y aura un encadrement qui sera fait de la part d'encadrants diplômés donc il y aura quelques encadrants par service qui pourront vous évaluer vous aider en cas de difficulté ou prendre la main en cas de pépin etc donc on n'est pas du tout lâché dans la nature on a un encadrement en plus de ça on va également être en binôme donc les quatrième année vont être en binôme avec des cinquièmes ou des sixième année et ça va rajouter encore une fois un garde-fou supplémentaire pour permettre d'avoir des conseils de l'aide en cas de besoin et c'est souvent plus confortable d'interagir avec un étudiant de l'année juste au-dessus qu'avec qu'avec un enseignant donc en tout cas on n'est pas du tout lâché dans la nature on est bien encadré et évidemment à partir de la cinquième année on peut entre guillemets encadrer des quatrièmes années c'est un système plus d'entraide qui est fait entre les étudiants alors qu'on a vraiment un encadrement plus scolaire dans le sens du terme avec les responsables de chaque pôle hospitalier alors maintenant admettons qu'on fasse un cycle court donc un cycle court c'est sans internat il va falloir après la cinquième année faire une sixième et dernière année qu'on appelle l'année de thèse et qu'on appellera donc la T1 donc la T1 on a des cours magistraux qui sont très limités et qui sont cette fois-ci orientés administratifs qui vont parler du conseil de l'ordre des normes à respecter des modes d'exercice possibles mais il y a globalement assez peu de cours on a toujours un exercice hospitalier toujours en temps qu'externe mais en plus de ça on a à effectuer des stages des stages actifs en cabinet libéral une journée dans la semaine c'est-à-dire qu'on peut aller voir un praticien et demander d'être en stage avec lui un jour dans la semaine et le stage peut être actif il n'est pas obligé d'être actif le praticien peut très bien vouloir simplement faire faire de l'observation mais si on veut manipuler déjà des patients et effectuer des traitements on en a la possibilité justement grâce au CSCT dont je vous ai parlé tout à l'heure une autre possibilité qu'on a c'est effectuer un stage extériorisé qui se fait sur sélection par rapport aux notes qu'on a obtenues au cours de la cinquième année et ça consiste en un stage d'un semestre soit l'été soit le S1 soit le S2 de la sixième année et on peut faire donc ce stage intégralement dans un CHU autre que Strasbourg donc ceux qui nous sont proposés sont Metz Thionville Colmar Dijon et Besançon moi personnellement j'ai été sélectionné pour faire le stage extériorisé au deuxième semestre et j'ai choisi Besançon par exemple c'est à dire que je vais passer l'intégralité à Besançon sans retourner à Strasbourg et enfin vous avez la possibilité en parallèle de l'exercice hospitalier que vous devez avoir d'avoir une pratique libérale en tant que remplaçant ou en tant que salarié qui va être qui peut être rémunéré qui va être rémunéré et encore une fois ça s'est permis grâce au CST que vous avez effectué donc j'insiste bien là-dessus ça veut dire que dès la sixième année vous pouvez déjà commencer à bosser en cabinet évidemment vous aurez un peu les mains liées vous ne pourrez pas faire tout ce que peut faire un titulaire diplômé mais vous aurez quand même des possibilités voilà toujours des examens à valider en fin de semestre et en plus de ça vous avez également la thèse à soutenir qui peut être soutenue n'importe quand au cours de la T1 ou pendant les un an et demi qui suivent pour ce qui est du cycle long cette fois-ci ça nécessitera d'avoir obtenu le concours de l'internat dans les filières que je vous décrirai juste après et ça permettra d'obtenir ce qu'on appelle un diplôme d'études supérieures DES et les années donc sont marquées T1 pour la première année T2 pour la deuxième année T3 pour la troisième année etc. encore une fois on a un exercice hospitalier mais cette fois-ci en tant qu'interne qui nous donne la possibilité aussi d'encadrer les externes qui sont encore étudiants à l'hôpital et encore une fois on a la possibilité de faire un exercice libéral en parallèle des études que l'on tient pour ce qui est du programme théorique évidemment on a des cours qui sont liés à la spécialité des exams et la thèse et la thèse a passé au cours de l'internat parlons maintenant des débouchés pour ce qui est de la filière du cycle cours pardon vous allez avoir les débouchés donc de chirurgie dentaire ou dentiste c'est la même chose et c'est ce qui va concerner la majorité des étudiants 90% environ vont aller dans cette voie et le chirurgien dentiste est généraliste c'est à dire qu'il peut effectuer n'importe quelle intervention qui relève de la cavité orale et des tissus atelants on a la possibilité d'étoffer un peu sa formation en suivant des diplômes universitaires les fameux DU ou bien des formations privées pour se former par exemple à l'implantologie à la paromythologie etc. qui permet de justifier nos compétences lorsque l'on est en exercice pour ce qui est des spécialités elles sont au nombre de trois en dentaire vous avez d'abord la chirurgie orale qui se fait en quatre ans et c'est la seule spécialité qui est accessible à la fois aux dentaires et aux médecines elle existe dans les deux concours de l'internat les étudiants en dentaire qui sont sélectionnés en chirurgie orale vont avoir deux ans de remise à niveau où ils vont faire des cours strictement médecine puis deux ans où ils vont faire la chirurgie orale proprement dite et les étudiants en médecine eux c'est l'inverse ils vont avoir une remise à niveau en dentaire puis deux ans de chirurgie orale proprement dans ce domaine vous aurez surtout des chirurgies plus avancées à faire qui vont intéresser les tissus mous et les tissus osseux quelques exemples encore une fois inexhaustifs des extractions de dents qui sont incluses dans l'os des dents de sagesse un peu difficiles des frénectomies greffes cynisiennes des ostéoplasties poses d'intents etc. deuxième spécialité la médecine buccodentaire qui se fait en trois ans et elle cette fois-ci ça va être un exercice généraliste mais sur des patients particuliers des patients qui nécessitent des compétences particulières ou un matériel particulier ça va être le cas des patients polyhandicapés ou des patients atteints de maladies rares qui vont être plus difficiles à soigner par un chirurgien généraliste et qui là vont plutôt être orientés vers un médecin buccodentaire mais je précise le médecin buccodentaire peut faire de tout de la prothèse du soin conservateur de la parentologie c'est juste qu'il est spécialisé dans un type de patient prévu et enfin l'orthodontie ça je pense que vous connaissez un peu tous qui se fait en trois ans et qui va consister en gros à réaligner les dents ou à les positionner dans une position qui servira pour des soins ultérieurs en général c'est souvent le dentiste généraliste qui va réclamer ses soins pour permettre de repositionner les dents correctement en général c'est la spécialité qu'on connaît le mieux je précise bien parce que c'est important à préciser un spécialiste ne peut en aucun cas revenir à une pratique générale si vous obtenez l'interneur et que vous suivez des études dans une de ces trois filières vous ne pourrez plus faire de dentisterie générale alors je tenais en parler rapidement mais en plus d'être sur un dentiste spécialiste ou généraliste vous avez également d'autres possibilités que je vais vous expliquer très rapidement vous pouvez avoir l'exercice hospitalo-universitaire nécessite de passer le concours d'AHU assistant hospitalo-universitaire et qui vous permettra d'effectuer au sein d'un CHU de la recherche ainsi qu'un enseignement que ce soit un encadrement en clinique ou dispensé des cours magistraux il est encore possible en tant qu'AHU d'avoir un exercice libéral en cabinet mais les possibilités sont extrêmement restreintes en termes de temps en termes d'exercice donc si vous souhaitez faire une carrière hospitalo-universitaire vraiment à fond on va dire il faut on va dire plus ou moins renoncer à une pratique libérale en cabinet vous pouvez travailler également dans l'industrie cette fois-ci où le dentiste va servir une filière commerciale en donnant des conseils en participant aux essais cliniques et en faisant la promotion des produits ça existe l'administratif avec le dentiste conseil qui travaille au conseil de l'ordre qui évalue juridiquement et administrativement les possibilités qu'on a les tentatives de fraude etc. et aussi de la recherche alors mon ressenti sur la filière je suis moi je suis personnellement très content de mes études et je suis très content des débouchés les points de satisfaction que je peux vous donner c'est avant tout des études relativement rapides en 6 ans au bout de 6 ans on peut déjà s'installer et commencer à exercer et pour ça on a besoin juste d'un seul concours c'est à dire le concours de première année puisque comme vous savez l'internat est facultatif donc on n'est pas on n'est pas obligé de faire plus qu'un concours si on ne le souhaite pas on peut aussi avoir des patients de la quatrième année ça ça m'a beaucoup beaucoup séduit comme comme donné et il n'y a pas d'incertitude par rapport aux débouchés c'est à dire que la personne qui a le concours dentaire elle peut dire je suis sûr de devenir dentiste c'est un autre avantage que j'ai trouvé par rapport à d'autres filières comme médecine où là je n'étais pas sûr d'avoir le débouché qui m'intéressait forcément et autre chose le métier est beaucoup plus diversifié que je pensais c'est à dire qu'à la base quand j'étais au collège ou au lycée je pensais vraiment que le dentiste il passait son temps à faire des étartrages et à soigner des caries pas plus il y a vraiment un panel de soins que je ne suspectais pas et que j'ai pu et que j'ai pu voir que ce soit la prothèse l'implantologie la parodontologie il y a énormément de choses à faire dans une bouche pour ce qui est des déceptions j'ai un point qui est personnel j'ai été un peu un peu triste de devoir partir jusqu'à Strasbourg ça faisait un peu loin parce qu'à la base j'habite dans le Doubs donc j'aurais préféré pouvoir faire ça à Besançon après je sais que pour d'autres personnes ils seront ravis de quitter la Franche-Comté et puis d'aller à Strasbourg Strasbourg qui est une très belle ville au-delà aucun souci avec ça voilà j'ai fini avec ma présentation et puis je vous remercie de votre attention et je voulais vous souhaiter bon courage pour la suite de vos études que vous ayez que vous ayez le concours ou que vous ne l'ayez pas franchement de tout cœur bonne chance pour vos études telles quelles soient voilà donc s'il y en a qui ont des questions merci Rodolphe pour cette présentation qui était bien bien complète n'hésitez pas à les poser dans le chat ou alors directement à activer votre micro c'est nettement plus sympa et voilà en attendant qu'il y en ait qui les posent je vous rappelle que tout à l'heure à 18h donc il y aura sur Discord l'étude discute pour parler de vos choix de spécialité de vos résultats ou un petit peu de tout ce que vous voulez et du coup je vais commencer avec une première question qu'est-ce qu'il y a des difficultés particulières Rodolphe que tu as rencontrées pendant tes études ou tout roule tout cool j'aurais bien aimé dire que ça a été à long fleuve tranquille mais je m'en tirerais toutes les études ne sont pas spécialement spécialement faciles bon en spédentaire je me contenterais de dire que ça allait j'ai pas trouvé ça spécialement difficile mais je peux pas dire non plus que c'était facile il y avait quand même des cours qui étaient relativement denses bon les cours qui m'intéressaient le moins mais bon il en fallait peut-être un petit peu quand même c'était les cours de médecine il y a énormément de trucs que j'ai appris tant bien que mal que j'ai pas réutilisé et que j'ai plus ou moins oublié et pour les TP il faut quand même avoir une certaine une certaine assiduité et bien réussir à suivre ce qu'on nous demande pour ce qui est de la clinique ça peut avoir c'est extrêmement intéressant la clinique mais on s'investit vraiment beaucoup dans la clinique c'est à dire que là actuellement je me concentre enfin les années que j'ai passé en clinique je me concentrais beaucoup plus sur ma pratique clinique que sur ma pratique théorique avec mes cours donc oui c'était assez prenant je ne peux pas dire que c'était difficile je me contenterais de dire que c'était une difficulté abordable il y a une question dans le chat si nous sommes en LAS il faut donc avoir un excellent placement au S1 pour espérer réussir cette SP alors attention attention je pense savoir pourquoi la question est tombée c'est parce que j'ai dit qu'il y avait trois places en LAS alors attention il y a certes trois places en LAS mais il n'y aura pas 100 LAS qui seront intéressés par dentaire tout ça est une affaire de proportion je prends comme exemple mon cas personnel moi quand j'ai passé le concours il y avait 24 places en dentaire donc il y avait juste la passation donc 24 places en tout il y avait 1100 ou 1220 inscrits à la fac en tout moi je me disais mais ce n'est pas possible je n'ai quand même pas devoir être le 24ème meilleur de tous ces gens là oui mais parmi ces gens là tout le monde n'était pas intéressé par dentaire au final il y avait 200 personnes mon amie qui était intéressée par dentaire et puis là être 24ème sur 200 ce n'est pas la même chose qu'être 24ème sur 1100 donc je pense que pour LAS encore une fois c'est une affaire de proportion en termes de difficultés je pense que ça se tient à peu près avec les autres concours comme tu l'as précisé au début de ton diapo quand on parlait trois places pour LAS donc c'était les chiffres de l'an dernier quand il y avait encore des passes SR donc cette année il y a une grosse un petit peu plus que 20 places en tout 25-26 je crois donc ils vont être divisés entre passes et LAS à peu près ou deux tiers pour passes un tiers pour LAS à peu près ça nous fait ça nous fait 10 places de passes SR donc si c'est deux tiers un tiers grosso modo ça nous ferait 5 ou 6 places en tout pour les LAS donc une fois toute cette affaire de proportion des LAS il n'y en a pas des centaines et parmi ces LAS souvent on n'est pas intéressé par dentaire loin de là tout à fait la question comment ça va se passer pour la proportion entre LAS 1 et LAS 2 3 on n'a pas encore d'infos à ce niveau là il faudra attendre les chiffres qui seront communiqués par l'ARS et par la fac de santé donc ça sera au courant du S2 mais globalement je pense que t'es d'accord Rodolphe c'est sûr qu'il faut avoir conscience des chiffres et tout ça mais il ne faut pas que ça bloque que dans votre tête parce que les remontées sont possibles et encore plus on l'a dit à la conférence de Myiotic tout à l'heure cette année avec les oraux qui peuvent avec un classement qui ne vous satisfait pas totalement à la fin du premier semestre qui ne vous permettrait pas d'accéder aux oraux vous pouvez remonter dans le classement au second semestre être admissible aux oraux et une fois que vous êtes admissible aux oraux vous pouvez avec un beau passage à l'oral très tendre à entrer dans la filière qui vous plaît une question en plus mais on peut se considérer comme grand admissible à partir de quelle classe à partir de ton classement du S1 c'est impossible de la définir mais par rapport au numérus les 50% premiers du numérus 50% du numérus est réservé aux grands admissibles ça je pense que ça a déjà été dit dans les présentations précédentes mais le classement du S1 c'est vraiment un titre indicatif c'est juste pour pouvoir voir où on situe le vrai classement qui fait foi c'est le classement du S2 du coup s'il y en a 200 qui sont pris au total il y en a 150 qui passent à l'oral c'est ça et 50 premiers grands amis alors en gros si on prend un exemple au hasard avec des chiffres si par exemple ton numérus pour une filière X il est de 100 personnes tu vas avoir 50 personnes qui vont être grands admissibles donc tu prends 50% de ton numérus et ceux-là ça fait les grands admissibles c'est les 50 premiers les 50 premiers et du 51ème jusqu'au 150ème donc tu prends le double de grands admissibles et ceux-là tu les départages lors des euros et à l'issue des euros il y a un nouveau classement qui est refait et donc l'oral compte pour 60% du classement et tout le reste de ton année écrite comptera pour 40% dans ce classement avec les euros et on en prendra les 50 premiers qui iront se greffer aux 50 grands admissibles pour retrouver notre numérus total de 100 personnes ok merci de rien écoutez on va encore vous laisser une minute pour poser vos questions à l'écrit si vous ne souhaitez pas prendre la parole et puis sinon on conclura moi j'ai une petite question par exemple si on veut prendre deux choix et qu'on est grand admissible on est grand admis pardon pour un des choix et qu'on aimerait bien avoir l'autre est-ce que même si on va à l'oral enfin ce que je veux dire c'est que est-ce qu'on peut faire l'oral pour un des choix et rester en grand admis pour le deuxième choix ou c'est pas possible enfin est-ce que si on va à l'oral on remet tout en jeu pour les filières qu'on veut ou pas alors du coup moi je sais que l'année dernière quand j'étais en passe il nous avait bien précisé que si on abandonne enfin si on décide de se présenter à l'oral par exemple si t'es de grand admis en SP1 et que t'es admis à l'oral en SP2 et bien du coup si tu décides d'aller à l'oral pour la SP2 dans ce cas là tu perds ta place de grand admis pour la SP1 par contre tu peux quand même passer ton oral pourra aussi compter pour la SP1 et ta place pourra être reprise en SP1 grâce aux oraux je sais pas trop si tu m'as compris ouais ok voilà tu repasses l'oral pour les deux donc t'as pas totalement abandonné ton choix par contre ta place de grand admis est abandonné ok ok merci c'était comme ça l'année dernière après je sais pas si ça a changé parce qu'il y a peut-être eu des changements mais en tout cas c'était comme ça l'année dernière si je me trompe pas ok merci alors il y a Elsa qui demande mais on a pas plus de chances de réussir en médecine étant donné du plus grand nombre de places on a dit que généralement on est plus vite pris en médecine qu'en enterre Rodol je vais te laisser répondre tu as déjà répondu un petit peu tout à l'heure avec l'histoire de proportion oui oui pas de soucis c'est une histoire de proportion quand en médecine on a environ 200 places je me souviens plus du nombre exact c'est proportionnel parce qu'on sait qu'à chaque année il y a à peu près la même proportion de gens qui vont s'orienter vers la filière médecine et pour le dentaire c'est pareil qu'on soit bien clair tout le monde dans la fac ne souhaite pas avoir le concours dentaire ça va intéresser une certaine proportion qui va être à peu près équivalente à celle qui est intéressée par les autres concours comme je l'ai dit tout à l'heure à mon année 24 places et 1100 inscrits en tout et pour tout dans la fac mais pour le concours dentaire il y en avait parmi eux que 200 qui avaient postulé donc ça ça faisait à peu près un étudiant reçu pour 5 étudiants en postuler c'est relativement comparable à ce que j'avais eu en médecine je crois que c'était un étudiant pris pour 4 qui ont postulé on était sur un ratio 1 sur 5 et 1 sur 4 donc c'était c'était relativement relativement proportionné et cet écart à ce que j'ai compris c'est un peu diminué avec le temps donc c'est une affaire de proportion on ne peut pas se mettre à se dire j'ai toute la fac qui est contre moi il y a un nombre limité de gens qui veulent faire dentaire et c'est proportionnel une chose aussi qui rend délicate l'interprétation des chiffres c'est que certaines personnes prennent plusieurs spé donc se présentent à plusieurs concours et au final n'en prendront qu'un seul donc ça joue aussi dans l'analyse avec des pincettes de ces chiffres c'est dû à quoi le redoublement de certaines personnes de cette année alors tu voulais répondre Rodolphe je t'en prie bah comment dire juste précise parce que cette année il y a tu parles des échecs au concours plus que le redoublement parce que tout le temps n'est plus possible en pratique si en fait si il y a des redoublants redoublants cette année parce que en juillet je crois il y a eu je sais pas il y a un décret ou je sais pas quoi qui est sorti en juillet et du coup il y a eu quelques redoublants je crois il y en a une quinzaine cette année ça reste oui d'accord ça reste exceptionnel et ben je ne sais pas j'ai pas j'ai pas été j'ai pas pu être en contact avec ces gens là donc là je ne sais pas et du coup ça va être possible pour l'année prochaine ou parce que imaginons si ces personnes là du coup vu qu'ils ont la chance de redoubler ils passent devant je sais pas du tout je suis un peu agacé parce que je suis un peu dans le flou administrativement sur beaucoup de points notamment par rapport à la fac dentaire dont j'ai parlé j'avais entendu des rumeurs comme quoi ils voulaient juste des rumeurs comme quoi ils voulaient un peu revoir la réforme je sais pas je sais pas à quoi c'est dû ce que je sais c'est qu'il y a toujours eu des cas de redoublement exceptionnel quand on avait la pastesse on avait des triplements qui pouvaient être accordés à titre exceptionnel est-ce que là c'est à titre exceptionnel est-ce que ça va être quelque chose qui va être instauré je ne sais pas ok pour le moment il ne faut pas compter dessus c'est des redoublements qui sont sur dossier et qui concernent des situations personnelles particulières notamment cette année depuis deux ans il y a le Covid qui a entrainé potentiellement des situations particulières donc on ne peut pas savoir pourquoi ces gens ont eu la possibilité de redoubler mais s'ils ont été acceptés dans le redoublement c'est que les causes étaient valables et qu'il s'est passé des choses dans leur vie qui imputaient sur la réussite de leur première année et puis c'est comme pour les doublements les triplements pardon en passesse d'avant la réforme c'était c'était vraiment des cas très marginaux et il ne fallait surtout pas se dire en tant que doublant ah mais je vais peut-être pouvoir avoir une dérogation il vaut mieux jouer avec les règles établies et penser à la dérogation ensuite oui alors il y a une question on aura les chiffres vers quelle période c'est assez aléatoire quand même il n'y a pas de date précise donc ce courant du S2 j'essaierai quand même de voir personnellement avec le professeur Ouzrard qui est responsable de l'aspect dentaire si là quelques infos à me donner donc d'une part par rapport à la fac dentaire j'essaierai d'ailleurs de vous recommuniquer l'information en temps utile et aussi par rapport au nombre de places mais comme on l'a dit avec Charmue franchement ça devrait être deux tiers un tiers des places des places de passé alors une question encore en last on nous avait dit que si on n'avait pas 10 de moyenne au S1 on ne pouvait pas continuer la santé au S2 est-ce vrai ? alors soit c'est une toute nouvelle info qui est tombée et on n'est pas au courant mais normalement non parce que en tout cas pour la santé donc pour vous les last la partie santé les deux semestres se compensent et donc vous pouvez totalement rattraper une non moyenne au premier semestre avec le second et puis après pour votre majeur c'est en fonction de vos facs et de vos modalités d'évaluation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501